Atlanta Senat d'assurance vous présente Automoto. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto dans lequel nous prendrons le volant du nouveau Nissan Qashqai qui s'est totalement réinventé pour séduire ses nombreux adorateurs. Dans la rubrique pratique, vous aurez rendez-vous avec le professionnel de l'assurance qui donnera un aperçu sur la réduction ou la majoration de la prime d'assurance automobile. Et enfin, nous ferons une petite immersion dans le monde fabuleux des voitures d'exception avec la seule et unique Ferrari SP-51. Allez, c'est parti pour l'essai du nouveau Nissan Qashqai. Renouveler un best-seller comme le Nissan Qashqai n'est pas une mince affaire tant la dégaine et les prestations de la précédente génération a fasciné de nombreux acheteurs. Pour autant, les designers nippons ont relevé le défi avec brio en offrant au Qashqai Mélésime 2022 un costume sportswear flambant neuf qui conserve néanmoins l'esprit et l'originalité de son prédécesseur. La face avant inspire d'emblée la robustesse avec son look accrocheur mis en valeur par la calandre V-Motion et les phares à LED. Soulignons la partie latérale de part en part, la ceinture de caisse s'étend des phares avant jusqu'au flanc arrière. Les bas de caisse, tout comme les passages de roues bien marqués, ajoutent une note d'élégance à l'ensemble. L'arrière est de même acabit avec un large béquet surplambant le haillant et des protections de pare-chocs qui contrastent avec le reste du bouclier. L'intérieur du nouveau Qashqai marque une nette évolution en adoptant des matériaux de premier choix, assemblés dans une finition impeccable. Ici, le design est au service de l'ergonomie. La console centrale, avantageusement orientée vers le conducteur, tout autant que l'écran d'instrumentation 12,3 pouces procure nouvelle expérience de conduite. L'activation des fonctions d'infodivertissement s'effectue à partir de l'écran tactile de 9 pouces compatibles avec Apple CarPlay. Et puis, les mélomanes en auront pour leur argent avec le système Bose, doté de 10 haut-parleurs répartis partout dans l'habitacle. Plus spacieux, le nouveau Qashqai n'en demeure pas moins confortable avec des sièges avant-enveloppants et une banquette arrière accueillante pour 3 passagers. Ces derniers bénéficient de la double sortie USB pour recharger leur smartphone. Quant au plaisir de conduire, le nouveau Qashqai le doit à son moteur à essence de 1,3 litres qui se déclinent en deux niveaux de puissance, 130 chevaux et 150 chevaux, délivrant respectivement un couple de 240 et 250 Nm. La souplesse de ce 4 cylindres turbo à injection directe procure un agrément mécanique haut de gamme. Surtout en présence de la transmission à variation continue X-Tronic, qui comme sur notre modèle d'essai, ménage constamment le meilleur compromis entre douceur et tonicité. La particularité de ce bloc réside également dans sa sobriété remarquable qui tourne autour d'une moyenne de 6,3 litres au 100 km. Mieux encore, sa consommation de carburant peut être révisée à la baisse grâce au sélecteur de mode de conduite qui permet de choisir entre le mode économique ou sportif. Au final, le nouveau Nissan Qashqai opère le double coup de force de proposer un look élégant des technologies innovantes et surtout, il instaure une nouvelle vision de la mobilité plus respectueuse de l'environnement. Sans transition, voici le conseil de l'assureur. Lorsque vous assurez votre véhicule, vous pouvez avoir une réduction ou une majoration selon un système bien déterminé dont le calcul de votre prime d'assurance automobile est pris en charge par les compagnies d'assurance. Il s'agit d'un système de bonus-malus qu'on applique à la prime responsabilité civile. Ce système est appelé communément CRM. On entend par CRM le coefficient de réduction et de majoration. Ce coefficient varie en fonction de la nature et du nombre de sinistres pendant l'année d'assurance. Pour tout conducteur, le chiffre de départ de ce coefficient est de 1. Si pendant deux années de suite, à compter de la date d'effet de votre contrat d'assurance, au taux où vous n'avez pas eu d'accident dont vous seriez responsable, même partiellement, votre prime diminue et on vous applique une réduction de 10% à condition de ne pas cumuler des interruptions. Vous continuerez de bénéficier davantage CRM même en cas de changement de votre véhicule dans le cadre de la même police d'assurance. Si par contre, vous avez eu un accident dont vous seriez partiellement ou totalement responsable, une majoration de 20% vous sera appliquée et justement ceci en cas de sinistre matériel. Une majoration de 30% en cas de sinistre corporel ou d'un sinistre double impliquant à la fois un sinistre matériel et un sinistre corporel sera appliquée pour votre prime RC. Toutefois, votre CRM ne peut être inférieur à 0,9 dans le meilleur des cas et ne peut être supérieur à 2,5 fois votre prime RC dans le pire des cas. Rassées, puissantes, félines, sensuelles, les superlatifs ne manquent pas pour décrire cette SP51 qui intimide d'emblée par sa ligne à couper le souffle. Conçue, réalisée dans les ateliers du style Ferrari, dirigée par Flavio Manzoni, c'est découvrable et dérivée de la Ferrari 812 GTS. Elle reprend à cette dernière la même architecture mécanique, en particulier son moteur à 12 cylindres en V placé à l'avant et sa solide plateforme. En tant que roadster pur et dur, ce modèle fait l'impasse sur le couvre-chef pour offrir une expérience de conduite plutôt cheveux au vent. Mais que dire du look ? Tout en lui évoque la sportivité, depuis la calandre obéante dominant toute la partie avant jusqu'à la quadruple sortie d'échappement encadrant le diffuseur arrière en passant par le capot moteur allongé. Impossible de ne pas tomber sous son charme. Ce nouveau roadster se distingue également par ses phares qui ressemblent à ceux de l'élégant coupé cabriolet Ferrari Portofino. Pour assouvir les difficultés, des désirs du propriétaire de ce modèle unique, les designers Ferrari ont fait preuve de créativité en matière de personnalisation. Le rouge rutilant des habillages des sièges et de la partie inférieure du tableau de bord en Alcantara crée une ambiance somptueuse. Question performance, aucun chiffre n'a été dévoilé. Pour vous donner un ordre de grandeur, la 812 Superfast équipée du même V12 développant 800 chevaux abat le 0 à 100 km heure en à peine 2,9 secondes. En tant que modèle unique conçu à la demande d'un fidèle client et collectionneur des modèles Ferrari, la SP51 est considérée comme la première version roadster aboutie avec un V12 placé à l'avant. Si son style audacieux interpelle au premier coup d'œil, elle conserve néanmoins l'élégance et la puissance de la 812 GTS dont elle s'inspire. Sous-titrage Société Radio-Canada Automoto vous a été présenté par Atlantacanade Assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada